Merci Giseline. Donc moi je suis Diana Badiop, je suis conseillère régionale d'opposition au conseil régional d'Île-de-France. On a beaucoup travaillé notamment avec Giseline sur ces questions-là. Nous étions présents déjà il y a 3-4 ans pour dire non à ce projet. Je crois que Giseline a mis le doigt sur l'argument, enfin le seul qui peut être entendu, c'est que nous n'avons pas les moyens financiers déjà aujourd'hui nous de financer ce projet parce que nous n'aurons pas les 200 millions que le département met dans ce projet, c'est nous qui les payons. Et nous, nous ne voulons pas que cet argent public aille effectivement dans ce projet qui a été rejeté massivement, massivement par la population. Vous avez de nombreux élus qui depuis de nombreuses années disent qu'ils n'en veulent pas. Elle a raison, il va falloir qu'on se mobilise beaucoup plus. Et je pense que dans un moment où on nous dit, ah mais vous comprenez, le département est en difficulté. Et je vous rappelle que c'est un département qui ne met pas d'argent dans l'aide sociale à l'enfance. C'est un département qui ne met pas suffisamment d'argent dans les collèges. C'est un département qui fait le choix de mettre 200 millions dans un projet dont personne ne veut. Donc il faut lui rappeler cela. Et je crois qu'au Conseil Régional aussi, il faudra dire à Mme Pécresse que lorsqu'elle finance ce type de projet, alors que 3 de 5 millions, n'est-ce pas, qu'elle pourrait mettre normal, par exemple, dans nos lycées, pour faire de la réflexion quand on voit dans quel état, par exemple, sont les lycées dans les Yvelines, qu'est-ce que c'est de l'argent qu'elle pourrait mettre aussi pour favoriser l'insertion professionnelle, alors qu'elle préfère le mettre dans ce projet dont personne ne veut. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut dire à celles et ceux qui sont en responsabilité. Il faut le faire savoir à la population. Nous n'avons pas les moyens de mettre plus de 235 millions d'euros tout de suite dans ce projet qui, en plus, va entraîner d'autres frais. Et surtout, ça va complètement à l'inverse de l'histoire et de la conscience écologique et durable que nous avons toutes et tous ici. Donc, au sein de mon groupe socialiste, écologiste et radical à la région, je vais continuer de le défendre. Et je sais que je pourrais compter sur toutes celles et ceux qui sont mobilisés depuis très longtemps. Et comme l'a dit Gisleine, on va aller convaincre tous les élus de toutes les strates pour leur dire que nous, on n'en veut pas et qu'on continuera à se battre pour qu'ils soient stoppés. Merci beaucoup. Applaudissements